Et bonjour à tous, c'est à nouveau Melo pour la suite de la série qui concerne Mystique Beaubaton sur la conception des forums. Donc je suis désolée, ça a coupé, hier j'ai eu pas mal de soucis sur la fin, plus rien ne marchait, puis j'ai eu une urgence, donc j'ai dû partir, bref, ça a qu'à fouté, oui, qu'à fouté. Et donc je reprends un peu au vol, je m'en excuse, voilà, de plus je suis en plein déménagement, donc je risque d'avoir des appels téléphoniques, je risque de couper très souvent, malheureusement je n'ai pas d'autre solution à vous proposer, je m'en excuse encore une fois. Donc j'étais en train de réaliser les catégories du forum, et les sous-forums, enfin, non, plutôt le avant-propos, je veux dire, donc la première catégorie du forum. Donc je vous laisse en accélérer, je vais continuer ma petite manip, et puis je vous retrouve dans quelques instants. Voilà. Voilà, donc j'ai créé plus ou moins le squelette de ma première catégorie, par contre, je me suis rendu compte d'un petit problème. Donc, si vous vous souvenez, par exemple, dans le système de jeu, j'ai créé un sous-forum les annexes, sauf qu'on ne le voit pas ici. Il faut faire une manipulation, donc pour ça, on va aller dans configuration, donc général, forum, configuration, et on va, euh, non, 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 affichage, page d'accueil, généralité, je crois, je ne sais plus, non plus, en tête et navigation, non, alors c'est le troisième, c'est structure et hiérarchie, voilà. Voilà, exactement. Donc, dans structure et hiérarchie, donc je vous rappelle quand même, affichage, page d'accueil, structure et hiérarchie, vous avez ce qui s'appelle la hiérarchie, donc en fait, c'est les liens qui vont apparaître sur le forum et les sous-forums, donc c'est exactement ce qu'on veut, nous. On va mettre, afficher les liens vers les sous-forums, voilà, c'est ça, et en fait, ça va nous afficher, eh bien, nos liens. Donc, on met oui, on enregistre, ici, je vais actualiser, et nous avons donc bien nos annexes qui apparaissent, les bottins, etc., etc. Donc, voilà, là, c'est le squelette vraiment premier, béaba, de mon forum mystique, beau bâton. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite ? J'ai pas envie de me lancer dans l'écriture des règlements, etc. On peut créer un coin administration si on en a envie. Moi, pour l'instant, je n'ai pas de staff, donc je ne vais pas en faire pour le moment, je suis toute seule. Et puis, après, on peut créer le côté RP et le côté hors-jeu. Je ne sais pas trop quoi faire, en fait. On va créer les lieux, voilà, on va faire ça dans l'ordre, du moins, je vais essayer. Donc, je vais retourner sur mon sujet, comme je vous ai montré hier, pour vous, ce sera sûrement un autre moment, pour l'académie des beaux bâtons, voilà. Et puis, il va me ressortir tout ça, voilà. Donc, description. Le domaine de l'académie, totalement incartable, s'étend sur un hectare et demi. Gnagnagna, du nord au sud, les lieux sont disposés ainsi. Donc, au nord, on a la grille, et au sud, on va avoir la forêt. D'accord. Donc, ça, c'est vraiment, si vous voulez, c'est comme ça que je me l'imagine. Dans ma tête, je me fais une carte, une carte imaginaire, où je vais placer, eh bien, tout en haut, au nord, la grille du château, et tout en bas, au sud, donc, la forêt du domaine, une vaste forêt, principalement, bla, 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 bla. Voilà. Nous, ce qui va nous intéresser, dans un premier temps, ça va être de constituer un plan. Le plan de beaux bâtons, il est constitué ainsi. Donc, c'est le château, on est bien d'accord. Il va falloir qu'on refasse tous ces lieux-là, comme des étages. Enfin, ce sont des étages, donc, premier gauche, premier droite, la bibliothèque, etc., etc. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà créer le château. Voilà. Donc, général, catégorie et forum, à nouveau. Là, comme on avait déjà créé une catégorie, on va juste la modifier. On va créer le château, donc, de beaux bâtons, bien sûr, et non Poudlard. On retourne dans notre liste. Voilà, le château, ici, on va modifier. Et dans le château, rez-de-chaussée gauche. Le rez-de-chaussée gauche, donc, ça va être la bibliothèque, l'infirmerie, celle de travaux en cours, sondeur. Je ne sais pas ce que c'est sondeur, ne me demandez pas. Le rez-de-chaussée gauche, le rez-de-chaussée droite. Est-ce qu'on ne ferait pas plutôt un rez-de-chaussée tout court ? Re-de-chaussée gauche, rez-de-chaussée droite, premier gauche, premier droite, deuxième gauche, deuxième droite. Ça fait beaucoup, en fait. Donc, à mon avis, ce que je vais faire, je vais tout simplement créer un rez-de-chaussée. Et puis, comment dire ? Et puis les choses se mettront au fur et à mesure du temps. Donc, je crée mon rez-de-chaussée. À plein. D'accord. Ensuite, je vais créer le premier étage. Parfois, il faut un petit peu modifier les paramètres qu'on nous donne. Par exemple, là, j'ai choisi de ne pas faire un premier gauche, premier droite, deuxième gauche, deuxième droite, troisième gauche. Enfin, vous voyez, c'est tellement long. Ça va faire un forum à rallonge. Et nous, c'est ce qu'on ne veut absolument pas voir. Donc, autant faire un peu comme je suis en train de faire, en fait, et de faire vraiment au strict minimum. Vous aurez remarqué que je n'ai mis aucune description, aucune permission, puisque pour le moment, je ne fais que le squelette du forum. Je ne vais peut-être pas forcément faire, d'ailleurs, les autres, enfin, les sous-forums qui vont aller dedans. Il y a un troisième étage. Hop. Voilà. Troisième étage. Et étange. Oui, bien sûr. Alors, étage. Tic, tac. Le troisième étage. Ensuite, pavillon de chasse. La chasse, donc, c'est un cycle. Donc, c'est les septième et huitième année, si vous voulez. Enfin, je crois. Oui, c'est ça. Et donc, j'imagine que c'est là où ils ont cours, quoi. Comment on va faire ? Pavillon de chasse. Oui. Oui. Et puis, l'observatoire. Pavillon de chasse. Voilà. Voilà. Hop. Ici, on va créer l'observatoire. On va créer l'observatoire. Voilà. Et voilà. Donc là, on a déjà notre château qui est prêt. Enfin, plus ou moins. On est bien d'accord, il n'est pas fini. Dans chaque chose, j'irai mettre chaque chose. Oui, je sais. Je ne suis pas très français. Mais par exemple, dans le rez-de-chaussée, il faudra que je mette la salle de travail commune, la salle du sondeur, la bibliothèque et infirmerie. Ici, le grand réfectoire. Donc, on va voir l'administration, les bureaux de la directrice. Enfin, voilà. Ça va être comme ça. On va... Troisième droite ou étage blanc. Étage entièrement réservé à la pratique. Ouais, bon, bref. Quatrième gauche. Ah, en fait, c'est un quatrième et un cinquième étage. Donc, on va pouvoir modifier. Vous voyez comme quoi, jusqu'au bout, je vais modifier les choses. Quatrième étage. En fait, j'ai hésité à regarder, mais j'aurais dû. Quatrième étage. Et puis, le cinquième. Et donc, dans chaque étage, on ira mettre l'observatoire. Et puis, qu'est-ce que j'avais mis d'autre ? Les pavillons de chasse, voilà. Hop. C'était ça, au moins ? Oui, hein. Je sais que vous ne pouvez pas me répondre là, maintenant. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Le château dispose en plus d'un sous-sol où se trouvent les salles de potions, ainsi que le bureau du prof de potions, qui sert surtout de débarras. Donc, il nous faut un sous-sol. On va créer notre sous-sol. Et donc, là, simplement pour qu'il soit au-dessus du rez-de-chaussée, on va le changer au niveau de positionner ce forum après. Et on va mettre le château, comme ça, il sera tout en haut. J'espère que vous m'avez suivi, que vous ne m'avez pas perdu. Voilà. Donc, le sous-sol, il est là. Au lieu d'être en dernier, il sera en premier. Et si on va sur le forum, voici ce que ça donne. Sous-sol, rez-de-chaussée, premier, deuxième, etc. Donc, là, on a créé notre château. Maintenant, on va créer les extérieurs. Du moins, j'imagine qu'il y a des extérieurs. J'ose l'espérer, sinon les pauvres vont bien s'ennuyer. Voilà. Donc, là, on a notre château. Fontaine Flamel. Pavillon Est. Pavillon Sud. Pavillon Ouest. Gymnase. Terrain de Quidditch. Et Serre. D'accord. Donc, là, on va créer une catégorie pour les extérieurs. Comment j'avais fait ça sur un apnéo ? Je ne sais plus. Je me réfère toujours à mon premier forum. Puisque j'ai passé sûrement plus de temps pour y réfléchir. Le château, les extérieurs. Oui, bon, alors on va faire ça comme ça. Peut-être que je changerai pour faire comme sur un apnéo. Après, je mettrai juste le château. Et puis, enfin, Poudlard, le château et puis les extérieurs. Alors, je verrai bien après comment je fais les choses. Ajouter un forum. Oui. On avait dit les Serres. Voilà. Hop. Ensuite, le terrain de Quidditch. Donc, vous voyez, j'ai cherché avec vous. J'ai fait en même temps. Comme quoi, ça prend un peu de temps. Mais au moins, vous êtes sûr d'avoir compris. Ça, c'est sûr. Là, on a fait le gymnase. Je ne sais pas pourquoi il y a un gymnase. Honnêtement, je m'y intéresserai plus tard. Ensuite, pavillon Est, Sud et Ouest. Alors. Pavillon Sud. Pavillon Est. Et puis, pavillon Ouest. Voilà. Et donc, il nous reste la fontaine Flamel. Oui, c'est bien ça. Hop. La fontaine Flamel. Là, c'est vraiment les lieux qui vont ressortir via les infos qu'on me donne en direct. Là, j'ai le plan. Donc, je vois de suite, en fait, ce qu'il y a à prendre. Bien sûr, on peut rajouter des lieux. Il y a un espèce d'étang où je ne sais pas trop. Je ne sais plus trop ce que c'est. On peut rajouter la grille du château. Voilà. C'est vraiment selon vos volontés également. Moi, je ne sais pas si je vais les rajouter une par une. Peut-être que oui. Peut-être que non. Je ne sais pas. En attendant, on va passer à la suite. Donc, les Pyrénées, j'avais vu tout à l'heure. Ici, voilà. Là, situé au cœur des Pyrénées dans le sud de la France. Donc, il faudra que je cherche un petit peu plus longuement ce qu'il y a autour de l'école pour voir un petit peu ce que je peux rajouter pour les adultes et les personnes qui ne sont pas dans l'école de Beaubaton. Il y a aussi une forêt. Donc, on va rajouter la forêt qui abrite de... Le centre trouve une étrange clairière capable de tourner sur elle-même à une vitesse telle que ceux qui sont dedans. À ce moment, on a l'impression que c'est la forêt qui tourne autour d'eux. Cet étrange mécanisme est utilisé dans le cadre des cours de survie. Donc, la forêt du domaine, on va créer ça. Dans les extérieurs, bien sûr. Hop. La forêt du domaine. Et puis, je crois qu'on sera déjà pas mal. On est dans un cadre montagneux, du coup. Puisqu'ils disent bien que le terrain de Quichita a été creusé dans la montagne. Et dû au fait que le domaine est dissimulé sous une illusion que les joueurs, notamment les attrapeurs, pourraient traverser. Révélant ainsi la localisation de l'académie. Ah, j'ai pas tout compris. Vous m'excuserez, mais à un moment donné... Voilà. En tout cas, à l'est du gymnase, le terrain de parcours. Un ensemble de spots colorés à la difficulté graduelle. Le terrain de parcours. D'accord. On va le rajouter, alors. Le terrain de parcours. Je sais pas trop à quoi ça correspond, mais ma foi, d'accord. Hop. Un second jardin, encore plus grand que le précédent. Une cabane de jardiniers. Les écuries. Ouais, bon. J'ai t'offré plus tard. Mais vous voyez, dans les extérieurs, il faudra que je rajoute les écuries. La panty, qui ressemble à une cabane de jardiniers. Puis un second jardin. Une rivière enchantée. Les internats. Pavillon jaune. Alors, nous, on a mis pavillon sud, machin. Et du coup, ici, ils mettent un autre nom. Donc, vous voyez, des fois, c'est pas simple de s'en sortir. Habitant le terrain de cogne point. Donc, ça aussi, il faudra que je rajoute. Là, on a la description. Le portail. En bref, on a fait le plus gros, mais il restera des jeux, des lieux à rajouter. Je le ferai un petit peu plus tard. Comme je vous ai dit, je ne sais pas ce qu'il y a autour de l'école. Donc, je ne peux pas le faire. J'imagine qu'il doit y avoir un ministère ou quelque chose de semblable ou équivalent au niveau des adultes. Je verrai ça plus tard. Je n'ai pas forcément le temps ni l'envie de lire l'histoire avec vous, pour être honnête. Par contre, dans la localisation, je viens de voir un truc qui m'intéresse. J'ai vu, j'ai vu. Le seul moyen d'accéder est un tunnel de transportation. Transportation, d'accord. A l'accès très réglementé, dont la seule entrée est située dans la gare centrale de transportation au bourg enchanteur. Donc là, c'est pareil. Il faudra que j'aille faire des recherches pour voir ce qu'est le bourg enchanteur. Et il faudra que je fasse la gare centrale de transportation. Ça, du coup, j'imagine que ce sera en dehors de l'école et en dehors des extérieurs de l'école. Enfin, en dehors de Beaubaton, quoi. Bref, vous avez compris. Voilà. Caractéristiques de l'école. L'écusson, non. La devise, non. Les professeurs, non. Notation, non. Concernant les élèves, non. Les matières, non. La vie, les études, bla 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 bla. Là, nombreuses fêtes, non. L'année, ponctuée, on s'en fout. Cogne, point, on s'en fout pour le moment. Les examens, pareil. Apparition, on s'en fiche. Note et on bat, on s'en fiche. Voilà. Donc là, j'ai au moins fait le squelette de l'école. Maintenant, je vais juste créer la dernière catégorie importante qui est donc le hors-jeu. Pourquoi je fais le squelette en premier et que je le fais complètement ? C'est pour avoir un visuel du forum. Ça va me permettre ensuite d'imaginer visuellement ce que je vais pouvoir faire en codage, en design également, si l'envie me prend. Mais voilà, ça me permet un petit peu de mieux visualiser les choses. Donc, le hors-jeu, on va mettre flood et jeu. Les galayes. Désolé. Ici, je vais modifier pour que les invités puissent écrire, puisque dans les partenariats, on va avoir beaucoup, même peut-être que des invités. Ensuite, il me manquera la poubelle du forum ou les archives. Moi, je vais appeler ça les archives du forum. Ou alors les archives tout court. Je vais la verrouiller par contre. Je vais enregistrer. Et là, je vais vérifier qu'ils ne puissent pas écrire au niveau des membres. Les modérateurs, il n'y en aura pas, donc on s'en fiche. Je vais refaire les groupes après. Enfin, plus tard. Donc voilà. On en est là. Si j'actualise, on a donc tous nos lieux. Oui, voilà, le château, les extérieurs et le hors-jeu. Donc, vous voyez, ça fait un petit peu long. C'est pour ça que je vous ai dit que je ferais peut-être comme sur un apnéo. Et puis, je ferai tout simplement beau bâton avec le château, les extérieurs. Et tout ça, ce sera invisible sur la première page. Il faudra cliquer sur le château pour voir tous les lieux. Voilà. Ok. Maintenant que j'ai fait ça, je vais essayer de voir un petit peu ce qui peut manquer dans les partenariats. Par exemple, il manque un sous-forum. C'est les fiches de mes partenaires. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ou non. Sur Aka, vous l'avez sûrement vu. De nos partenaires. C'est en fait les fiches de publicité, en quelque sorte, que s'échangent deux partenaires. Enfin, deux forums en partenariat. Ça donne plus de visibilité qu'un simple logo dans un sujet avec différents logos, en fait. Je vais juste essayer de vous montrer ça. Avada Calagrafe. Voilà. Donc, ce que je vous racontais un petit peu, c'est que là, voilà, dans partenariat, nous avons donc un sujet avec nos partenaires. Vous avez tous les logos. Mais certains partenaires ont choisi, ou on a choisi avec certains partenaires, de faire un échange de fiches. Ça s'appelle comme ça. Et donc, eh bien, si je prends, par exemple, le Virmoney. Voilà. Ils ont fait une fiche. De publicité, entre guillemets, de partenariat, pour qu'il y ait plus de visibilité qu'un simple logo et qu'il y ait plus d'informations également. Si on va sur le forum d'Illver Money. Et là... Ah, voilà. Enfin. Ouf. Donc, vous voyez ici, nous avons donc la fiche d'Avada Calagrafe que nous avons également fait. Et donc, on a plus de visibilité également que notre simple logo. Pardon. Voilà. J'ai eu peur pendant un petit moment, mais bon. C'est la fin de la parenthèse. On n'est pas sur Avada Calagrafe, mais sur Mystique Beaubaton. Du coup, j'ai fini le squelette de mon forum. Du moins, le plus gros. Maintenant, il va falloir s'attaquer, eh bien, au sujet, au groupe, au rang éventuellement, au profil. Vraiment, il va falloir approfondir le sujet de plus près. Donc, pour terminer cette vidéo, je vous propose de créer les groupes. Donc, pour ça, on va aller dans Utilisateurs et groupes. Je vais juste fermer la page là. On va aller dans l'administration des groupes, puisqu'on veut créer des groupes. Ici, je vais tout simplement modifier pour pouvoir supprimer le groupe qui est là. Non. Bah non. On ne peut plus supprimer ces groupes. Avant, on avait une case où on pouvait cocher et puis supprimer le groupe. Mais je crois que ce n'est plus possible. Groupe invisible, d'accord. Adhésion automatiquement, d'accord. Ah, vous voyez ? Supprimer un groupe, supprimer ce groupe, enregistrer. Et le groupe n'est plus là. Et donc, le groupe des admins, eh bien, il ne change pas. D'accord. Bon. On ne peut plus supprimer le groupe des administrateurs. Ma foi, je vous apprendrai quelque chose en même temps que je l'apprendrai. On va créer donc un premier groupe qui paraît le plus évident. Ça va être le groupe des adultes. Ou alors non. On va faire le groupe du staff. La description, je verrai peut-être éventuellement plus tard. Mais ce n'est pas obligatoire. Surtout pour le groupe staff. Je ne suis pas sûre de garder le groupe des staff. Je mets une couleur donc au hasard dans un premier temps, puisque je ne dispose pas d'un design pour le faire correspondre. J'applique la couleur aux membres de ce groupe. L'ordre du groupe, c'est le premier. C'est un groupe qui sera fermé. Donc vous avez les infobulles ici, qui vous expliquent en quoi correspond le groupe ouvert, fermé ou invisible. Je vous laisse mettre sur pause et lire. Je n'ai pas vraiment le temps de les lire pour vous, désolé. Permission d'envoyer des messages privés de masse. Eh bien, on laisse comme c'est. Adhésion, pardon. Adhésion automatique des membres. Non, bien sûr que non. Là, on fait enregistrer. On revient sur la page. Nous avons créé le groupe des staffs. On va créer un autre groupe qui sera le groupe des adultes. Pareil, je n'ai pas encore eu le temps de travailler sur la description, donc je la mettrai plus tard. Le modérateur du groupe, c'est bien sûr moi-même le compte administrateur. Au niveau des couleurs, on va mettre un vert, puisqu'il n'y a pas de maison verte. Appliquer la couleur. Statut du groupe, fermé. Position 2. Adhésion automatique, non. Voilà. Ensuite, on va aller revoir les maisons, parce que je ne les connais pas par cœur. Ici. Aloysia, Lonicera et Urtifka. Hop. Aloysia. C'est bien ça. Oui, c'est bien ça. La description, comme toujours, je verrai plus tard. Le modérateur, c'est moi-même le compte administratif. Aloysia, il est rouge. Hop. Appliquer la couleur. Groupe fermé. On ne change pas. Adhésion, non. Voilà. On recommence avec l'unicera. Je vérifie quand même que c'est bien ça. Et voilà, c'est l'unicera et non l'u. Ensuite, description, on verra plus tard. Admin. Hop. Couleur bleue. Oui. Hop. C'est un peu difficile parfois de discuter et de faire les choses en même temps. Enfin, de parler en faisant les choses. Parce que c'est tellement un automatisme. Et puis d'un autre côté, le fait de parler et de se concentrer sur ce que je vous dis. Voilà. Je m'y perds un petit peu. Urtica qui est jaune. Du coup, Urtica. Pas de description. Admin. Toujours. Et j'ai dit quoi ? Rouge ? Non, c'est jaune. Vous voyez ? Jaune. Voilà. Appliquer la couleur. Groupe fermé. On ne change rien. Enregistrer. Cliquer ici pour revenir à l'administration. On va créer un autre groupe pour les fantômes. Je ne sais pas s'il y en a. Mais il vaut mieux en faire trop. Que passer ? Pas de description. Admin. Comme toujours. La couleur, on va mettre du orange. Voilà. Enfin, si j'y arrive. Voilà. Oui. Fermé. Enregistré. Ah. Voilà. Qu'est-ce qui pourrait nous manquer ? Je ne sais pas. Pour le moment, pas grand-chose. Je ne crois pas. Peut-être les... Si. Le personnel de l'école. C'est vraiment les personnes qu'on doit dissocier des autres. Tout simplement. Donc, on ne va pas faire un groupe pour les elfes de maison. Un groupe pour les lutins de cornois. Ou je ne sais quoi. C'est vraiment... Vraiment histoire de différencier les plus importants. Les couleurs ne sont pas définitifs. Encore une fois. Donc, ne faites pas attention à ça. Et donc là, j'ai créé toutes... Enfin, tous mes groupes. Donc, si je retourne sur mon forum, eh bien, j'ai créé tous mes groupes. Voilà. Donc, vous les retrouvez dans la légende. Pour la prochaine vidéo, je pense qu'on commencera sûrement à travailler sur l'avant-propos. En tout cas. Alors, je ne pense pas les écrire avec vous. C'est-à-dire que je vais les écrire et je vais essayer de vous montrer peut-être comment j'agence tout ça. Parce que pour les écrire ou trouver les indispensables, vous les retrouvez directement sur le forum d'Aveda Cadagraph. Encore une fois, je vous redonne l'adresse avada-cadagraph.forumactif.com Vous retrouvez de toute façon le lien en barre d'infos. Et puis, je crois que c'est tout. Si vous avez des choses que vous n'avez pas comprises, n'hésitez pas à les demander en commentaire. S'il y a des choses que vous voudriez voir, n'hésitez pas à me demander également en commentaire. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook ou Twitter. Et puis, à nous rejoindre également sur notre Discord. Je rappelle par ailleurs que les inscriptions sont fermées sur Aveda Cadagraph, du moins pour le moment. Peut-être qu'un jour ça changera. Oui, je vais me faire à bord en même temps. Et puis, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo sûrement. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501